Mon bien cher frère, comme le temps passe vite, tant d'événements se sont passés depuis la dernière fois que l'on s'est vus. Rappelle-toi, c'était quand nous étions encerclés par des bêtes sauvages, mais que grâce au feu, nous avons réussi à les faire fuir. D'ailleurs, nous ne retrouvons plus Gilles, il a dû périr durant la nuit. J'ai un groupe d'amis qui se sont mis à squatter des grottes à Lascaux, ils y font de l'art, comme ils disent. Sinon, dans ma vie, voilà ce qu'il y a de neuf. Comme tu le sais sûrement, nous nous mettons à tailler des pierres pour les rendre tranchantes. Mais notre cousin, toujours en marge, en a fait une ronde, ce qui est complètement stupide. Mais ne nous décourageons pas, qui sait à quoi ça peut servir. J'en avais marre de stagner sous la roche, j'ai donc quitté ma grotte pour un foyer plus léger et plus pratique, juste à côté de mon nouveau champ. Au bout d'un moment, j'ai voulu changer d'air. Je suis donc parti, et me suis retrouvé au milieu de pauvres bougres se faisant fouetter tout en tirant de la caillasse. Tout ça sous le joug d'un gamin de 10 ans. Drôle de coutume. Tout ça pour décorer le désert. J'ai cependant essayé de m'adapter à la mode locale, malgré leur coupe de cheveux qui ne me met guère en valeur. Une caravane tirée par deux chameaux me prit et me déposa chez des fous aux mœurs bien étranges. Par exemple, tiens-toi bien, ils trouvent plus facile de manger leur riz avec deux bouts de bois plutôt qu'avec une cuillère. Lassé du soja, je décide de rentrer dans nos contrées. Et dans ma quête spirituelle, j'intègre un monastère. Je ne suis pas puni, mais pourtant je ne fais que de copier des livres. Cette profession étant à l'agonie à cause de Gutenberg, je décide alors de partir avant de le devoir. J'y pense, as-tu entendu ? D'après les gens, la Terre ne serait plus le centre de l'univers. Mais vu que ceux qui défendent cette théorie ont une fâcheuse tendance à se faire brûler, on est sûr de rien. Tous fous, ils perdent tous la tête, les uns après les autres. Surtout ce bon vieux loup. A croire que même les chevaux se font guillotiner. Car il y en a de moins en moins dans les rues. A la place, on a des machines bruyantes et fumantes, aucun avenir. Mis à part ça, j'ai trouvé un nouveau boulot. Je bosse à l'usine et je prends le train tous les matins avec mon collègue Charlie. Tous ces nouveaux moyens ont permis aux petits maigrichons mal dans leur peau de dresser une armée dans le but de conquérir le monde. Sinon, du côté scientifique, certains ont trouvé malin de remplir des pièces entières de câbles électriques dans le seul but de résoudre de simples calculs. Ils appellent ça des ordinateurs. Mais avec quelques efforts, je suis sûr qu'ils arriveront à les rendre plus pratiques. Sinon, du côté scientifique, certains ont trouvé malin de remplir des pièces entières de câbles électriques dans le seul but de résoudre de simples calculs. Ils appellent ça des ordinateurs. Mais avec quelques efforts, je suis sûr qu'ils arriveront à les rendre plus pratiques. Tout va trop vite de nos jours. A peine les tours ont-elles fini de s'écrouler, qu'on a déjà plus d'essence pour nos voitures. Que les guerres s'enchaînent et qu'un vent de démocratie souffle sur le monde. Plus rien n'est sûr. Bien. J'espère que tu as réussi à tout suivre. J'attends de tes nouvelles avec impatience. Je t'embrasse, ton frère. Sous-titrage Société Radio-Canada